bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui du très très lourd avec en annonce deux nouveaux commandants légendaires et surtout le vip 19 que va faire lilith avec le système vip mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis vous y retrouvez toutes les infos les screens les tips les guides les lignes bref tout est sur le discord les amis donc des informations en provenance tout droit pas de n'importe où de corée évidemment il y a eu un event officiel durant lequel lilith a répondu à la communauté en physique à une vraie rencontre on sait qu'on a des pépites d'information lors de ces rencontres surtout lorsqu'elles sont en asie et un streamer chinois a récupéré toutes les infos les a traduit pour nous je vous mets le lien de sa vidéo dans description de celle là vous pouvez aller voir la vidéo originale qui est en chinois bien évidemment mais je vais tout vous traduire ça va être très simple on a une partie questions réponses une partie des nouveautés directement annoncées par les développeurs la première chose le premier sujet qu'ils ont abordé c'est le nouveau système de matchmaking avec la limite des 800 joueurs bon c'est une question on connaît déjà la réponse avec ce nouveau système de kvk où le roi va pouvoir choisir 800 joueurs parmi tout le royaume et plus on sera plus y aura de groupes de 800 et plus il participeront à des kvk bref je vais pas revenir dessus je vous en ai déjà parlé longuement il y a quelques semaines déjà et lilith aussi question numéro 2 elle est extrêmement intéressante vous allez voir il n'y a que des pépites dans ces informations là et dans cette vidéo question numéro 2 est ce que lilith a prévu de fusionner de merger les royaumes qui sont morts ou inactifs et les anciens royaumes pour les redynamiser justement et bien les développeurs avec un système ou un nouveau système de migration et qui faciliterait l'accès à ses serveurs et bien lilith nous informe qu'ils réfléchissent à quelque chose dans le sens de la migration ils n'ont pas prévu de les fusionner mais peut-être de faciliter un système de migration pour rejoindre les royaumes qui sont morts ou inactifs et inciter les joueurs à se rendre dessus info ultra intéressante faut voir comment ils font ça parce que si c'est éclaté ça sera la lose mais en tout cas une information très intéressante à ce stade troisième question les questions sont vraiment de ouf franchement enfin les questions ce que nous dit les développeurs c'est vraiment énormissime là c'est moins intéressant c'est ce que nous pouvons afficher ce qu'ils peuvent afficher en plus des victoires à chaque kvk d'une alliance les défaites puisque les joueurs veulent voir une alliance combien elle a participé combien elle a fait de kvk c'est vrai que c'est logique parce que si on a huit victoires sur 50 c'est tout naze si on en a huit sur huit sur neuf ou sur dix c'est quand même un très haut niveau et ça change beaucoup de choses donc il voudrait que soit affichée aussi les défaites en kvk des alliances lilith a dit qu'ils n'avaient pas pensé à ça et qu'ils allaient y réfléchir bon il n'y a pas vraiment de réponse là dessus question numéro 4 toujours sur le kvk les joueurs souhaiteraient que les joueurs les plus actifs en kvk puissent avoir plus de récompenses que les autres c'est déjà le cas avec le nombre de kills lilith a dit qu'ils avaient conscience que c'était assez inéquitable puisque des joueurs qui ne faisaient rien mais qui étaient dans l'alliance ou qui étaient faiblement actifs avaient au final quasiment les mêmes récompenses que les autres joueurs ils ont dit qu'ils réfléchissaient à quelque chose sans plus s'avancer question numéro 5 est ce que lilith a prévu de reset les vieilles maps alors je sais vois pas ce qu'ils entendent par reset remettre de la brume vois pas bien les vieilles maps de royaume sur les vieux royaume plutôt et est ce qu'ils ont prévu de changer les maps des premiers kvk ou des anciens kvk ils disent que ils ont répondu qu'ils réfléchissaient tout le temps à des nouvelles maps qu'il allait en avoir des nouveaux et qu'ils allaient sortir les systèmes de kvk qui était le moins populaire bon là ils vont pas avoir le choix sinon on va se retrouver avec dix mille systèmes de kvk différents question numéro 6 alors là c'est une question assez étrange puisque il est demandé à avoir des privilèges lorsque l'on migre sur un nouveau royaume la lilith a dit qu'ils comprenaient pas bien la question qu'ils comprenaient pas bien ce que voulaient les joueurs là c'était directement dans des questions pris avant et après c'est des qna dans la salle donc ils ont dit qu'on prenait pas bien cette question il n'y a pas eu de réponse là dessus je vois pas ce que voudrait le mec en arrivant comme privilège bref c'est c'est lui qui fait le choix de migrer pourquoi il aurait des privilèges question numéro 7 et là on a une des très très grosses infos de de ce qui est de cette rencontre les nouveaux commandants il a été demandé à rajouter des nouveaux commandants coréens et ils ont fait deux annonces pour mémoire lorsque lilith a fait les dernières annonces comme ça lors d'un officiel dans un événement officiel il s'agissait de sargon qu'ils avaient annoncé et de zugliang et les deux sont bien apparus très rapidement après ces annonces donc ça a l'air plutôt très fiable lorsqu'il lâche des infos comme ça les deux commandants regardez ils ont des skins un petit peu éclaté il ressemble à ça dans la vraie vie enfin des skins il ressemble à ça donc il va falloir que lilith nous fasse quelque chose de performant sur cette base là il s'agit de joseon sejong alors là excusez moi après la prononciation déjà d'habitude mes prononciations de commandants sont éclatés mais là celle là elle est carrément éclataque ce troisième sous sol et le général choi yung quelle va être leur spécialité n'hésitez pas à me le dire en commentaire leadership infanterie cavalerie archer bref à ce stade on n'en sait rien mais c'est les deux noms qui sont revenus durant cette conférence durant cette rencontre donc de nouveaux commandants légendaires sud coréen qu'on pourrait voir apparaître joseon sejong et le général choi yung alors je ne connais pas du tout mais je suis pas du tout calé en histoire d'asie donc c'est normal et surtout coréenne là pour le coup si vous vous avez des infos ou vous avez des tendances sur le fait qu'il soit cavalerie archer ou autre n'hésitez pas à me le mettre en commentaire c'était le dernier point des questions ils sont passés après enfin des sujets des développeurs ils sont passés après aux questions réponses avec l'assemblée la première question qui est revenue est une question sur le matchmaking et les impériums encore une fois ils ont indiqué que c'était injouable quand on était en matchmaking face à des impériums par exemple on voit bien le 2605 de shizgul qui se retrouve à faire un 1 versus 6 ou 5 5 si je dis pas de bêtises c'est n'importe quoi il est face à des royaumes qui ne sont pas du tout de son niveau tout ça parce qu'ils ont qu'une seule méga alliance de baleines bref il y a un vrai problème ils ont dit qu'ils continuaient de travailler à ça et qu'ils allaient essayer d'améliorer la situation même si là pour le coup ils ont donné aucune indication deuxième question de ce qn a ils font part que la communauté mondiale de rock est plutôt divisée et que il n'y a pas de d'informations centralisées comme le fait au niveau des classements le 10 93 le 10 93 est cité d'ailleurs pour montrer la notoriété de ce royaume le 10 93 qui nous publie régulièrement tous les mois un classement de puissance des royaumes des stats sur certains joueurs etc bref tout ce qu'on rêve que lilith comme mettre en place comme rock board que lilith met un rock board officiel et bien pour la première fois on a une vraie réponse ils ont dit non il ne mettrait pas en place de système de statistiques officielles car pour eux ça leur paraît trop complexe trop sensible au niveau des données des joueurs de diffuser certaines données donc ils ne souhaitent pas le faire et ils n'ont pas de plan ou d'intention de le faire pour le moment c'est vraiment intéressant qu'ils nous répondent ça surtout qu'ils disent que c'est complexe puisque le 10 93 ou rock board le fait donc en quoi c'est si complexe que ça il ya peut-être derrière une volonté de ne pas afficher certaines informations ou un problème de droit un problème juridique je n'en ai strictement aucune idée n'hésitez pas à me mettre votre avis en commentaire pourquoi lilith refuse aussi fermement et clairement de mettre en place quelque chose qui serait très simple et très fiable pour eux de mettre en place question numéro 3 elle est vraiment très intéressante c'est sur les hôpitaux et la limite de 1000 soignants de 1000 qu'on peut soigner cette limite qui a été mis il y a près de deux ans maintenant si je dis pas de bêtises et dont tout le monde crise puisque seulement 1000 aides pour soigner un si je dis pas de bêtises c'est vraiment la lose et quand on a un kvk ça sert à rien elle est claquée en même pas une heure et bien à peine une heure si ce n'est une demi heure et bien lilith a dit fermement encore une fois non ils n'ont pas l'intention d'augmenter cette limite pour eux ils trouvent ça normal faire et équitable qu'elle soit là donc ils n'ont pas prévu de l'augmenter encore une fois une grosse information et une prise de position ferme de lilith quatrième question sur les nouveaux équipements et le plan que lilith avait initialement imaginé et surtout qui a été annulé est ce qu'ils vont revenir dessus est ce qu'ils vont nous faire une nouvelle présentation d'un nouveau plan pour avoir des nouveaux équipements ils ont dit que face à la réaction de la communauté qui semble être unanime sur le fait que ça dépréciait grandement leur investissement dans le jeu sur les anciens équipements ils ont dit non ils n'ont pas à ce stade de nouveaux plans d'amélioration des équipements donc pour le moment statu quo rien ne change sur les futurs équipements dans le jeu on peut continuer de crafter et d'utiliser les anciens à mort rien n'est prévu mais attention avec lilith on n'est pas à l'abri d'une golden carotte question 5 une question très drôle puisque moi même je m'en plains souvent les coffres d'alliance qu'on se plaint lorsque vous êtes sur une très grosse alliance ou une alliance avec des grosses baleines le matin à votre première connexion vous avez un milliard de coffres à ouvrir et sur certaines grosses alliances vous passez plus dix minutes tous les jours à cliquer comme ça non-stop pour ouvrir tous les coffres d'alliance alors que les coffres qu'on obtient sur les rallye en un clic on peut tous les ouvrir est ce que lilith a prévu un one click button pour tout nous ouvrir d'un coup et bien la réponse est assez simple je vous en ai déjà parlé de cette problématique le but de lilith comme avec les points vip c'est de nous faire venir tous les jours et passer un maximum de temps dans le jeu sur les coffres payants en plus ils veulent attribuer du mérite une visibilité pour les joueurs qui payent donc qu'on puisse voir à lui il a acheté des coffres en or c'est trop bien et trop gentil c'est de la balle ça incite en marketing les autres à acheter quand un membre de la communauté achète donc ils ont besoin que vous passez un maximum de temps dans le jeu et que vous voyez un maximum les autres dépenser pour avoir vous même envie être incité à dépenser donc leur réponse elle est claire et ferme non ils n'ont pas prévu de one click bouton ça serait contre productif pour leur business ça ils le disent pas mais moi je vous le dis donc c'est un phénomène de marketing bien connu donc ça n'arrivera à mon avis jamais dans le jeu ce bouton même si ça leur prendrait cinq secondes à développer puisque tout est fait on arrive au sixième point du q&a et la bombe est lâchée le vip 19 est ce que lilith a des plans d'upgrader le vip 18 de le passer en vip 19 voire plus puisque un grand nombre de joueurs c'est ce qui est dit dans la question et déjà vip 18 et perd tous les jours des points vip en se connectant ils cliquent les points disparaissent dans la nature ils ne savent pas où il est alors réponse en deux temps déjà lilith avait déjà dit dans le passé que les points qui étaient stockés quand on était au maximum existait quand même la courbe comme l'arrière la jauge continuait de monter mais elle était simplement plus affichée donc si on venait augmenter le niveau ils retrouveraient tout leur pour c'est ce qui s'est passé quand on a eu le vip 15 au vip 16 certains étaient immédiatement vip 16 car ils avaient stocké suffisamment de points en étant bloqué au 15 pareil 16 17 pareil 17 18 donc c'est le cas on peut les croire il n'y a pas de souci en revanche ce qu'ils nous disent ils n'ont aucun projet de passer maintenant ou à l'avenir le vip 19 ça donnerait trop déséquilibre dans le jeu en revanche ils réfléchissent c'est la première fois qu'on a une réponse aussi claire et nette des développeurs sur le vip 19 ça montre que vraiment ils n'ont aucune intention ni aucun plan de développement dessus ils envisagent de mettre en place un système d'échange pour les points vip donc tous les points vip que vous avez soit en stock dans votre inventaire soit en surplus directement chargé dans votre barre pourrait être échangé contre des items in game alors faut voir quel ratio il nous mettrait contre quoi on pourrait les échanger parce que c'est de l'argent réel au final tous ces points vip 1 c'est vraiment de l'argent donc lilith réfléchit à ça et va apparemment prochainement proposé dans une mise à jour l'échange des points vip en surplus ce qui montrerait ce qui confirme en tout cas qu'ils n'ont vraiment aucun projet de vip 19 ou plus fort que ça il nous mettra en place un système d'échange pour que tout le monde échange ses points vip et qu'après certains vip 19 et vous preniez une golden carotte parce que vous avez tout échangé c'est bien pour cette raison que par exemple les pointes de flèche ou les livres d'alliance moi je les stock je ne les échange pas même si je pourrais les échanger actuellement je les stock car on ne sait jamais si demain un hôtel de ville sortait 26 27 ou 30 il me faudrait très probablement des livres d'alliance ou un nouvel item mis dans le jeu parce que souvent c'est ce qu'ils font ils sortent un nouvel item comme on a eu quand ils ont sorti les technologies de cristal ils ont rajouté les cristaux ne pouvaient pas utiliser des choses qu'on avait en stock mais au cas où je les garde et je les stock on ne sait jamais de quoi lilith est capable question numéro 7 à présent pareil vraiment la pépite rise of forteresses est-ce que lilith a prévu un plan pour que cela stoppe le rise of forteresses en kvk et que les mecs nous bloquent avec masse forteresses comme on le voit sur tous les kvk à présent la réponse du développeur elle est assez éclataxe puisque il dit oui ils sont en train de considérer ça et d'ailleurs ils sont en train de faire des tests sur les serveurs chinois pour brider la construction de forteresses le streamer qui portage cette vidéo étant chinois le dit lui-même il comprend pas la réponse parce qu'il n'y a aucun test en cours actuellement sur les serveurs chinois je pense que le mec qui a répondu a confondu les serveurs de tests et les serveurs officiels il parle peut-être des serveurs de tests chinois puisque pour le coup il n'y a aucun test en cours et est ce que ça va arriver sur le global parce que c'était la question qui a été posée aussi ils disent qu'ils verront en fonction des résultats des tests moi je vous le dis la solution la plus simple qu'ils devraient mettre en place c'est l'interdiction pure et simple de construire des forteresses en dehors de la zone de départ ça réglerait le débat définitivement faut que les lits se bougent et nous mettent ça en place ça prend cinq secondes ils l'ont déjà fait pour des kvk il ya un système de kvk où on ne peut pas construire de forteresses en dehors du départ ils devraient l'étendre à tout le monde huitième et dernière question elle est assez étrange celle-là celle du qnf puisque il est question une nouvelle fois des royaumes morts que faire sur un royaume qui rentre en kvk quand il n'y a qu'une cinquantaine d'actifs il est demandé de mettre en place un système de petit kvk ou mini kvk du moins où le roi aurait la possibilité d'inscrire lui-même une liste sélectionnée de 50 joueurs seulement qui irait en kvk ce qui permettrait de diminuer le matchmaking du royaume et de se retrouver avec des kvk de son niveau car il indique qu'ils indiquent dans leur question il ya de nombreux royaumes morts avec énormément de farm et qui se retrouvent dans des kvk de ouf alors qu'ils n'ont quasiment aucun actif la réponse de lilith encore une fois est assez claire ils disent qu'il y a déjà suffisamment de pression et d'activité lorsqu'on est roi du royaume il n'aimerait pas en rajouter davantage avec un système comme celui là donc ils vont aussi réfléchir à améliorer le statut de roi mais pas de rien sur un petit cas comme ça c'est intéressant cette réponse puisque c'est ce qu'ils ont fait eux mêmes avec le système de 800 joueurs sélectionnés sur le kvk le mec demande la même chose à hauteur de 50 on lui dit non c'est trop de boulot pour le roi c'était malade chez lilith franchement ils sont bipolaires de ouf car c'est exactement la même chose mais en plus petite quantité vous le voyez les amis des pépites d'informations dans cette vidéo et surtout dans cet événement officiel en corée lorsque les événements au lieu en corée on a vraiment des infos de ouf j'espère qu'à la mi novembre l'event je crois que c'est le 18 novembre qui a lieu en allemagne à cologne on aura des informations aussi énormes que celle là et je manquerai pas bien évidemment de vous les partager voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock